Salut tout le monde, salut toutes les vapeuteuses, salut tous les vapeuteurs. Alors, aujourd'hui nous voici de nouveau en vidéo pour, non pas une revue, mais une double revue, revue de la Invader 2.3 de chez Tesla SIG, petite soeur de l'Invader 3, que j'ai moi-même acheté. Celle-ci, box 2-3 accu, powerful, bien sûr, on va le mettre powerful, mais magnifique, le truc. 240-360W, 2 ou 3 batteries, elle est simple, voltage ajustable, un indicateur à LED, et le Perseus RDTA. Alors, maintenant, là, on peut voir, là, ça ressemble un petit peu à un paquet de clap, avec, bien sûr, les petites choses. This product contains nicotine, which is a highly addictive substance. Perseus RDTA, ben, c'est de la même marque que le Mad Dog, c'est donc Vandy Vape, c'est un RDTA. À ce qui paraîtrait, il a une vape, franchement supérieure au Karma. La Tesla Invader 2.3 m'a été prêtée par la boutique Vapor Lunge, alors que le Vandy Vape, je l'ai acheté. Alors, on a pu voir aussi, un petit peu, là, des drip tips verts, hein, ce sont des drip tips maison. Je suis encore en train d'en imprimer un, avec mon imprimante 3D. En plus, derrière, là, on peut voir que la déco a un petit peu changé, là, voilà. Un petit peu chauvin, bien sûr, j'ai réussi à retrouver mon drapeau normand, donc, vive la Normandie. Parce que, bien sûr, à Vapine-le-Havre, c'est que je suis au Havre. La Tesla Invader 2.3 sera testée avec ce Cyclone VT Noir, avec, en comparaison, la Zurich XR Vought Grim Green, du fait que, à ce qui paraîtrait, la Vapine est aussi lisse que la Grim Green. La seule différence, c'est que la Grim Green, elle est, il me semble, limitée à 200 W. Oula, je vais faire bugger la caméra. Ah, ben voilà, ça y est, ça re-bug, voilà. J'ai un petit peu ouvert mon Vélix, je vais rouvrir un petit peu la fenêtre, parce que ça va faire un petit peu de lumière, ça, derrière, c'est un peu dérangeant, ça peut être un peu dérangeant, mais voilà, je ne peux pas faire autrement. Donc, nous allons nous retrouver en plan serré pour l'unboxing et la présentation des deux produits. Les deux produits seront testés individuellement. Je ferai d'abord le plan serré de l'Invader, et après le plan serré du RDTA, du Perseus RDTA. Le Perseus, voilà, je connais un petit peu les particularités, donc j'expliquerai tout ça en gros plan. Voilà, donc, à tout de suite, en plan serré. Donc, nous voici en plan serré, donc, avec mes accus, brappé et Coin Master, ce sont des Samsung 25R, donc, ça sera pour plus tard pour la box, l'Invader 2.3. Donc, j'ai bien, voilà, comme je l'ai dit, je vais d'abord faire l'unboxing et la présentation de l'Invader 2.3, et après, celle du Perseus RDTA. Donc, la box Invader 2.3, on peut voir que la box, déjà, voilà, les écritures, c'est dans une petite chose dorée. Sur l'autre côté, on voit que la box est rouge, là. Donc, à mon avis, c'est qu'elle doit exister en rouge. À l'arrière, bien sûr, ils ne le mettent pas, donc, voilà, c'est pas plus important. Donc, la box, on voit ici, le 1A5 Voltage Adjust, donc, voilà, petit symbole, avec le petit 1, 2, 3, 4, 5, avec les petits grades. Sur l'autre côté, on voit que, voilà, la box par elle-même, on voit qu'on peut mettre le troisième AQ, le petit capot, enfin, c'est le capot pour le troisième AQ, le capot pour en mettre que deux AQ. Donc, là, de nouveau, voilà. Et voilà, Powerful, Invader 2.3, and Samplastic. Là, on verra mieux que, voilà, ça en est écrit sans lettres dorées. Même là aussi, le petit dessin étant doré, là, le dessin aussi étant doré, pareil pour là. Et à l'arrière, nous avons, voilà, c'est mieux dans le bon sens. Nous avons, euh... Invader 2.3 is another product with higher output power launched by Tesla SIG. Following Invader 3. Donc, elle est un peu différente de l'Invader 3. Mais, euh... On verra qu'en deux AQ, Elle a la même puissance à... Quand on met un col de 0.1. The user can choose to use two or three batteries and obtain different output power by adjusting the voltage of the potentiometer. The maximum output is, uh, is, uh, uh, 240 watts. The product is equipped with an LED light at the bottom, which allows you to better know the usage of the product. This product is suitable for a user who likes to use an atomizer with low resistance and cloud of vapor. It will bring you an unprecedented vaping experience. En gros, ce que ça veut dire, c'est que l'Invader 2.3 est un autre produit, euh, avec une puissance de sortie supérieure, euh, créée par Tesla SIG, euh, enfin, vis-à-vis de l'Invader 3. Euh, l'utilisateur peut choisir deux ou trois batteries et obtient, euh, un, un, une, une, une puissance, donc, power, un, un, une... Une tension, euh, power, oui, il me semble que, oui, power, je ne sais plus si c'est, je ne sais plus si c'est, je ne sais plus si c'est power, si c'est puissance ou voltage, je crois que c'est puissance. Euh... Par ajustement du, ouais, c'est une puissance, par ajustement du, ouais, c'est une puissance, par ajustement du, du voltage par le, avec le potentiomètre. Euh, le mag, le, la puissance maximum. de sortie est de 240 watts ou 360. Le produit est équipé avec une LED, avec une lumière à LED sur le bas, qui permet de mieux savoir l'utilisation du produit. En fait, c'est surtout que ça permet de dire si les batteries sont à plat complètement, s'il y a l'atomiseur qui est trop bas, trop haut, etc. Le produit est utilisable, à mon avis c'est utilisable pour les utilisateurs qui aiment les atomiseurs avec des résistances basses et qui envoient un cloud of vapor, donc en fait qui envoient un gros nuage de fumée. Le cloud c'est le nuage. Cela va vous permettre d'avoir une expérience de la vape sans précédent. On voit que le packaging standard, c'est donc la box, l'Invader 2.3, une couverture additionnelle pour la batterie, warning card, donc une carte de mise en garde et une manée d'utilisation. Donc là bien sûr il y a le warning. On voit aussi ici, on ne voit pas la caméra, voilà on voit un petit peu parce qu'il y a un hologramme dessus. Il y a un code barre, un petit flash code. Dessous on voit qu'il y a le petit scratch, la petite partie à scratcher, à gratter. Là elle est en couleur noire. Avec le code barre, Invader 3, le site, l'Instagram, designé et fabriqué par Tesla SIC en Chine. Bien sûr nous avons les petits pictogrammes indiquant que c'est interdit aux femmes enceintes, qu'il faudra plus de 18 ans pour l'utiliser, que c'est aux normes. Là, oui c'est une, voilà, c'est-à-dire qu'il a passé les contrôles ROHS, que c'est recyclable et qu'il ne faut pas le jeter à la poubelle. Nous allons maintenant passer à l'intérieur pour voir la magnifique, tout ce qu'il faut avoir. Donc, hop, c'est comme ça. Le petit manuel d'instruction, le user's manuel. Les premières pages, c'est en anglais. Nous avons en français. Si on continue en allemand, ils ont fait quelque chose d'intéressant, en espagnol, en allemand, donc voilà, en russe aussi, ou même en russe, en italien. Et l'autre, je ne sais pas si c'est du chinois. Je crois que c'est du chinois, parce que si c'était en japonais, je crois que ça serait vertical. Donc là, ça doit être en chinois. Donc, dans le manuel, nous allons voir aussi, on va passer sur la partie en français, ça sera beaucoup mieux. Voilà, je vais essayer de voir, voilà. On voit qu'il y a, pour les résistances 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1, 1, 5 et 2. Nous voyons le réglage initial recommandé, puissance ou équivalente. La puissance maximale avec 2 accus en 18650 et la puissance maximale avec 3 accus. Par exemple, avec un ato qui a une résistance de 0,1, en 2 accus, nous arriverons à 240 watts, comme l'Invader 3, mais avec 3 accus à 360 watts. Je vous passe les détails. Je vais rester quelques temps, voilà, une petite dizaine de secondes, où vous puissiez faire une petite dizaine, ou plutôt une vingtaine, voire une trentaine de secondes, pour voir les différentes petites choses, sachant que à 2 ohms, voilà, nous avons une puissance de sortie en 2 accus de 25 watts, et une puissance de sortie avec 3 accus de 30 watts, donc 10 watts par acu. Ils disent bien aussi, dans la notice, qu'il faut utiliser impérativement des batteries chargées, et dont le courant de décharge est supérieur à 35 ampères. Bien sûr, ce sont les accus 35 ampères, ils mettent aussi, si le courant de décharge de la batterie est inférieur à 35 ampères, l'utilisation réelle de l'engrenage, peut être légèrement supérieure à l'utilisation initiale de l'engrenage, minimum et minimum V maximum, donc voilà, etc, etc. Voilà, quand la tension de batterie est insuffisante, le dispositif sortira directement la puissance maximale de la batterie, l'utilisateur ne peut pas améliorer la puissance de rendement en ajustant l'engrenage, donc en fait, c'est le potentiomètre exactement. La puissance de sortie maximale V de tête, enfin maximale 5 de tête utilisée avec précaution. Voilà, il y a les protections aussi, protection anti-buée. Le dispositif se désactive après des bouffées prolongées et prolongées de plus de 10 secondes. Là, il clontera 8 fois et l'appareil entrera en mode veille. Protection de connexion inversée, donc inversion de polarité. Tension basse, bien sûr aussi contre les secours circuits, si la résistance est inférieure à 0 ohm ou supérieure à 3 ohms. Protection contre la surchauffe aussi, c'est ce qui est très bien. Et protection contre les surintensités. Les surintensités, en général, il n'y a pas beaucoup. Surintensité, je ne connais pas, je n'ai pas encore eu une seule box ou un seul aq qui a réussi à faire une surintensité. Donc, ensuite, nous avons la box que voici. Alors, je vais remettre ça dans le bon sens. Pin 510. A l'intérieur, ça m'a l'air d'être... Attendez. Ah, ça m'a l'air d'être en inox. Un petit pin 510 en inox. Le bouton Fire. Le potentiomètre. La LED qui se trouve en dessous. Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que la box par elle-même est en alliage de zinc. Donc, tout le corps est en alliage de zinc. Et là, c'est un alliage. C'est de la fibre de carbone. Hop. Voilà. Pour ces dimensions... Enfin, après... Donc, on voit qu'il y a, bien sûr, il y a des petites choses. Il y a... Minimum, résistance 0.1. En plus, ce qui vient, c'est marqué là-dessus. 0.1 ohm pour les minimums de la résistance minimale. Développé et manufacturé par Deslasig. Invader 2.3. Max 240 ou 360 W. Là, on voit que c'est déjà le corps 3 accu qu'ils mettent dedans. Donc, comme je disais, les dimensions de la box en 3 accu. Parce qu'en 2, je n'ai pas fait. Attends, je n'ai pas vu. Euh... La dimension, elle fait 8,5 cm de haut. 35... 35... Enfin, donc 3,5 cm de large. Euh... Et à mon avis, 42, ça doit être avec le... 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 bien sûr avec les petites choses marquantes disant que c'est passé. Cette box aussi a été contrôlée le 28 avril 2017 et elle est passée donc le certificat de passage. On voit aussi bien sûr le petit carton qui est très bien donc utilisé un accu qui est en très bon état, un accu dont le moins pendant le plus est abîmé le sleeve est enlevé du plus interdit, sleeve au niveau du plus détérioré interdit, le sleeve au niveau du moins coupé non plus et sans sleeve encore moins donc c'est voilà faut surtout pas l'utiliser. On a un petit plastique voilà un petit plastique ou carton je ne sais pas de protection Tesla SIG et nous avons voilà bien sûr le petit capot 2 accu qui est magnifique avec les trous de dégazage sur les côtés de chaque côté je vais remettre son plastique pour l'instant son petit plastique de protection qui est superbement bien fait voilà je vais le remettre dessus et je vais remettre je vais laisser dehors ça donc parce que voilà je n'en avais pas besoin je vais ranger tout ce dont je n'ai pas besoin ce qui veut dire la notice le petit carton de mise en garde et petit carton de protection. Donc pour déballer la box là je vais faire extrêmement attention du fait que c'est une box qui m'a été prêté par la boutique vapeur Lunge vous pouvez voir je fais extrêmement attention en enlevant le plastique de protection qui entoure la box il faudra bien sûr que je recolle avec beaucoup de précaution sur la box elle-même voilà donc on peut voir c'est pas en haut c'est en fait les trous de dégazage sont en bas parce que sur le sur le bloc 3 accu pareil on voit que là c'est là vraiment de la fibre de carbone ce n'est pas une imitation fibre de carbone mais c'est de la vraie fibre de carbone il n'y a pas de film protector par dessus parce que je le faisais je regardais un petit angle voilà s'il y en avait un mais non il n'y en a pas c'est une box qui tient déjà très bien en main voilà on peut faire un oui magnifique comme ça tenu en main comme ça elle est magnifique donc en fait on appuie avec l'index parce que même comme ça comme ça c'est un peu ouais non ça le fait aussi c'est bouton fire un peu moins gadget je trouve que l'invader 3 on va voir hop voilà on a en fait on a juste appuyé sur le haut en tenant bien sûr le bas pas par là mais par là voilà hop voilà voilà et on fait coulisser jusqu'en bas bien sûr il ya cette petite languette là qu'il ne faut surtout pas perdre parce que cette languette là va venir derrière l'accu le troisième accu et même on pourra après ben voilà pour le pour mettre dans la dans le quand on forme la boxe on pourra mettre bien comme ça et après on tire avec les deux doigts ça voilà hop on fait extrêmement attention je vais mettre le capot double accu et le capot double accu bien sûr on met dans le bon sens voyons voir ah bizarre il n'a pas l'air de bien pas si on a dit j'ai du mal le mettre voilà hop donc parce que voilà je suis comme vous c'est la première fois que je l'utilise ah oui donc oui ok donc contrairement à l'invader 2 les faire l'invader 3 l'invader 2 3 il va falloir faire coulisser le capot de base en haut voilà là elle est fermé en mode 2 accu 18 18 650 et pour l'ouverture voilà c'est très quand même assez complet c'est quand même assez dur à fermer et à ouvrir voilà même déjà comme ça à moi comme ça en deux accu je la trouve mieux en prise en main comme ça que là comme ça comme ça c'est un peu plus c'est moins bien dans la main donc pour l'ouvrir en haut on voit il ya un petit décoché voilà c'est très très dur c'est bien c'est fait exprès hop donc maintenant on va passer aux premiers essais bien sûr hop là donc en haut le moins sur l'accu de droite sur l'accu de gauche le plus en bas le moins en bas le plus en haut donc ce sont des accus en série mais on peut voir aussi que le plot en haut au niveau du au niveau du du pin 510 qu'il y a un peu tir aussi un peu c'est un petit pin à ressort donc on enfonce la cuite d'abord voilà en haut hop en haut aussi on voit que là bas voilà c'est bleu le la petite languette est déjà beaucoup plus courte déjà beaucoup plus facile à passer même si le mieux c'est de la tenir quand même on glisse tout l'ensemble jusqu'à fermeture et voilà oh voilà sur la caméra ça fait blanc mais en fait elle est bleue 5 fois pour l'éteindre 5 fois pour l'allumer on peut régler la puissance avec le potentiomètre moi je vais l'éteindre hop je vais la laisser comme ça pour l'instant nous allons maintenant passer un au déballage donc à l'unboxing du perseus rdta de chez vandy vape bien sûr vandy vape c'est la même chose c'est le même constructeur que le mad dog donc une petite boîte très classique qui ressemble un peu à un paquet de cigarettes voilà ils disent bien que pour lire beaucoup enfin pour mieux connaître le produit et comment l'utiliser on il demande de visiter le site www.vandyv.com bien sûr là c'est l'adresse l'adresse c'est à shenzhen c'est zone kinhai kenzen donc ça doit être en chine aussi donc voilà l'autre côté on ne voit pas très bien non même là comme ça en faisant ça je n'y arrive pas voilà on voit un petit peu qu'il y a non on voit pas très bien sur la lumière voilà voilà c'est mat et brillant l'autre côté on voit voilà un petit un petit peu entre une petite un petit hologramme voilà pour dire que voilà c'est qu'il faudra gratter pour pouvoir avoir le code à rentrer sur le site de vente d'evape la couleur le numéro de batch donc le numéro de bain pour la couleur le numéro de série et le code barre du produit à l'arrière nous avons les features ils mettent bien que c'est un design d'air flow innovant un locking top cap donc le top cap se bloque qui convient convenient for refill donc en fait c'est vachement pratique moi j'ai vu j'ai vu le truc c'est vachement pratique pic black pic bloc à l'attata for single coil build donc en fait nous avons un petit bloc en pique que nous allons voir qui se trouve directement monté pour faire du single coil available for use with popular white ball drip tip along with drip tip 510 voilà donc en fait dedans nous aurons différents des types dont un qui est un adaptateur de drip tip pour les drip tip 510 quitte de contents and the of the package of outreach for children no smokers and animals donc il faut faire attention par pas tout ça ça qui n'a pas les petits pitot habituel sur la boîte en plus pour l'ouvrir on pousse d'un côté à l'intérieur voilà et voilà ça on le pousse voilà voilà la bête moi je l'ai pris en noir je sais qu'il existe aussi en gris nous avons bien sûr l'atomiseur le 1dta dont on fera le détail après avec bien sûr un premier type si j'arrête des fois là c'est le seul d'effet hop nous avons un second drip tip un peu moins large comme on peut voir un troisième drip tip qui à mon avis celui là non il ne s'en fiche pas dans celui là parce que j'avais cru voir qu'ils s'en fichait l'un dans l'autre non même pas donc à mon avis celui là oui celui là il va là mais il me semble que celui là il s'adapte il y en avait un qui s'adaptait pour les drip tip 510 donc je ne sais pas comment parce que là voilà ça c'est un drip tip 510 que j'ai fait moi même donc hop à moins que ce soit celui là non même pas voilà donc voilà je ne sais pas où est ce que je ne sais pas si c'est derrière dessous ou pas donc ça on va le retirer ça c'est autre chose voilà nous avons bien sûr dans la box un deuxième pyrex donc un pyrex de remplacement et dessous hop nous avons la notice qui se trouve être en anglais en français en allemand en danois ça change en allemand j'ai couvert l'allemand j'aurais vous oui german ah non dutch c'est du hollandais excusez moi et en hollandais aussi un danois hollandais russe russe espagnol et italien donc oui voilà c'est surtout un produit qui est destiné pour l'europe on peut voilà on va passer surtout qu'en français voilà on peut voir l'éclaté de l'atomiseur comment ouvrir le l'atomiseur comment installer la boire enfin ils disent installer la bobine mais en fait c'est installer la résistance insérer le coton derrière comment remplir le liquide de liquide et comment refermer l'ensemble et là c'est service aux états unis avec le bas est ce que c'est là service client coordonnée du fabricant fabriquant c'est fabriquer aussi en chine dommage parce que c'est comme même design aux états unis et que compte coordonnée de la personne responsable c'est en angleterre c'est marrant ça et en plus avec bien sûr les trucs pour faire attention il faut faire attention et après on passe directement à l'allemand ah oui donc voilà nous avons des petits joints de couloir différentes un bien sûr là il y en a des orange des rouges des bleus nous avons des vis quatre vis pour le plateau qui est un plateau velocity nous avons un gros joint un petit joint un peu moins épais et un adaptateur drip tip 510 donc tout cela je ne vais pas l'utiliser moi je préfère utiliser avec puis aussi bien sûr j'ai oublié de le dire un petit tournevis cruciforme moi personnellement je préfère utiliser mon tournevis, mes tournevis cruciformes que ce soit l'école master ou un d'une autre marque pour faire les montages j'ai plus confiance donc ah oui la notice on va la remettre dedans le drip tip on va utiliser lequel de ces deux là c'est les plus large hop je dirais que l'ouverture en fait l'ouverture reste identique mais c'est la largeur du drip tip qui diffère et pour moi je dirais bien plutôt ce drip tip là le plus fin qui serait mieux donc je range les deux autres dans la boîte hop ça on va le mettre à côté parce que c'est ça faisait partie de mon de l'ensemble hop et voilà donc j'ai changé des titres bien sûr ça voilà donc pour l'ouverture nous pouvons voir voilà on verra mieux ici si ça veut bien faire le plan parce que ça veut bien faire la mise au point donc ça ne veut pas ce n'est pas grave je vais faire moi même la mise au point est ce que c'est ça non ça c'est la luminosité donc on s'en fout voilà voilà on peut voir ici qu'il ya un petit cadenas fermé et si on tourne légèrement un cadenas ouvert on peut voir aussi que l'air flow bah voilà il tourne là il est ouvert et là il est fermé bien sûr c'est en double air flow donc pour l'ouvrir on ouvre en grand son air flow et on continue à tourner hop et voilà la bleue l'atomiseur est ouvert nous pouvons voir quatre postes qui ne sont pas des postes bien sûr velocity mais des postes assez commun donc une résistance là une pas de résistance ici l'autre que de l'autre côté donc ici et ici pour le remplissage ça se trouve ici l'isolateur en pic pour passer en simple coil le voici avec un peu plus c'est monté sans joint en plus c'est c'est assez marrant parce que ça ça rentre sa force un peu donc voilà le l'air flow arrive ici et pour finir ici il passe sous la résistance et on bien bien sûr on passe le coton de chaque côté ça rentre ici et ici comme tout rdta le remplissage du liquide bien sûr nous voilà le voilà de l'autre côté il n'y a pas d'emplissage c'est plein mais par contre je viens de voir il y à la marque il y à la marque vendy vape ici le pin 510 et bien sûr un pin 510 plaqué or avec le nom le numéro de série la signature du designer dit il faut bien sûr aussi que ce n'est pas à jeter la poubelle et que c'est aux normes designé et fabriqué par vendy vape moi le montage se fera en double coil bien sûr pour le refermer on réaligne on peut voir qu'à l'intérieur ben voilà voilà j'ai pas montré non plus le loto là où il ya mon ongle voilà il ya un petit décroché qui permet le décroché qui permet l'ouverture et la fermeture de l'atomiseur nous pouvons voir aussi que le top cap est bien sûr à une magnifique cloche donc à mon avis au saveur il va dépoter donc voilà quand on referme on le place les reflots au niveau du quai de petits cadenas ouverts on appuie hop et voilà non il est pas fermé à mon avis ça va être l'autre voilà hop non toujours pas attendez je reviens tout de suite je voudrais comprendre pourquoi ça je n'arrive pas à le refermer lui ah oui donc pour refermer il faut bien vérifier voilà si on fait ça il faut bien vérifier j'aide bien en face et surtout que tout l'ensemble de l'atomiseur basse ou bien fermé parce que sinon voilà on force d'ailleurs on peut sa femme ou pas à la hop il est ouvert voilà pour le voir il est ouvert donc hop je remplace tout j'entends un petit clic attendez je vais vous faire écouter à la au micro là je l'ouvre je suis en train de leur fermer dès qu'on entend ce petit bruit là voilà ça veut dire qu'il sait qu'il est bien en boîte il est bien en cliqueter ensuite nous allons venir fermer l'air flow et hop voilà il faut que l'air flow se trouve au niveau du petit canal fermé là maintenant je l'ai rouvert et voilà que vous pouvez voir le 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 rdta est complètement fermé nous allons nous retrouver en plan large bien sûr maintenant je remets la caméra en automatique donc le petit le petit isolateur en pic bien sûr un petit isolateur pour passer en simple coil que voici voilà très bien foutu qui bouge bien le que ça soit qui bouge en fait qui réduit le va tirer beaucoup la chambre d'air mais qui la réduit qui en laisse quand même un petit peu passé pour dire voilà pour que ça soit assez aérien sans l'aide de trop parce que voilà les air flow sont quand même pas très grand on peut voir et j'avais oublié de montrer une petite chose voilà attendez voilà non voilà là ça fait la mise en point comme il faut on voit le petit sigle qui est le sigle du per seus devant de chez vendie vape petit sigle que nous retrouvons bien sûr ici ce n'est pas le jeune je ne crois pas que ce soit le sigle de vendie vape parce que ce vendie vape c'est c'est aussi le créateur du mad dog vous pouvez voir aussi là voilà j'ai quelques atos là dessus dont le mad dog le médusa le gt de typhoon gt 2 r typhoon gt mais c'est un clone et l'armageddon clone aussi voilà ces trois là sur le médusa le mad dog comme l'armageddon leur propre drip type imprimé en 3d tout comme le drip type de mon âge coil art qui est imprimé aussi en 3d je trouve un peu mieux pour le pour le style un peu parce que voilà avec cette cigarette électronique là avec la green green un petit drip type vert ça rend pas mal ça claque bien donc nous allons nous retrouver tout de suite en plan large mais bien sûr avant de faire le plan dernier plan large je vais faire le montage dans mon per seus avec du fil du quadwire de chez daemon killer et mon bacon mon coton bacon beat la tesla aussi je vais tester en même temps je vais tester la tesla pour le premier test ce sera tesla l'invader 2 3 double et triple aq avec le cyclone vt pour comparer par rapport pour comparer le lissage de la de la vape parce qu'il paraîtrait que la vape est extrêmement lisse tout comme la green green la xr volt de chez green green de chez suric j'en profite un peu pour prendre une bouffée et ensuite sur la sûrement sur ma suric xr volt green green je mettrais mon per seus afin de pouvoir vapoter et faire les conclusions pour cette atomiseur je ferai peut-être en même temps les essais sur celle là pour dire voilà pour comparer un petit peu tout ça donc je vous retrouve tout de suite en plan large bien sûr après le montage de l'arrêt de la résistance des résistances qui seront parce que je peux le faire en simple coil mais en double coil là dedans ça sera du du quadwire et pas comme dans celui là celui-là c'est du quadwire aussi si c'est dans l'autre dans mon autre cyclone vt j'ai utilisé du nichrome plat 20 gauge ça dépote à bloc à fond les bananes mais je préfère utiliser une résistance un peu plus haute que 010 ohms pour faire des essais parce que la mienne à mon avis va être aux alentours de 0,18 0,24 ohms afin de pouvoir non pas pour ne pas me cramer la tronche et en même temps en tirer quelque chose de très bien pourquoi que je le ferai peut-être en alien non en oui en alien en alien je vais pas utiliser quadwire j'ai utilisé de l'alien ce coup-ci ça va être beaucoup plus marrant donc à tout de suite en plan large donc voilà je fais une petite pause un petit arrêt sur le montage voilà comment il faut les monter voilà hop non ça fait pas bien comme il faut hop je pousse le micro donc voilà comment je les ai montés c'est un montage très simple très intuitif j'ai fait l'équilibrage 5 tours en alien clapton en double coil résistance à 0,24 ohms malheureusement bah ça là sur mon dispositif il met 0,22 donc ouais c'est à peu près 0,22 parce que à mon avis il doit voir une petite différence je vais le mettre à 50 watts pour vérifier la chauffe correcte de mon de mes coils ah non c'est pas bon pourtant tout à l'heure ça l'était j'ai de nouveau un petit point de chauffe là voilà il chauffe plus que correctement donc nous allons en trouver après en vraiment 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 en plan plan large très large même pour la suite pour pouvoir faire tous les tous les tests en les conclusions et compagnie de pour l'attro et pour la boxe donc à tout de suite nous revoici un en plan large bien sûr avec le cyclone vt la tesla l'invader 2 3 dont on peut voir que le potentiomètre est à peu près à 2 et demi sur 5 en double aq pour vous montrer voilà je la mets en route 2 et demi sur 5 je devrais être à peu près aux alentours de 100 watts au grand max je vais la monter un peu pour essayer de trouver à peu près la même vape au niveau température et au niveau rendu cloud que mon magrim green c'est vrai que déjà là je trouve que c'est déjà bien lisse c'est vrai que c'est lisse on va monter un tout petit peu encore voilà je suis à 3,4 à peu près parce qu'en fait chaque point correspond à 0,2 il ya entre le 1 et 2 il ya cinq points donc ça fait 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2 2 2 4 2 6 2 8 3 3 2 3 4 3 6 3 8 4 4 2 4 4 6 4 8 5 Ah la vape Oh la vache Oh ça c'est un truc de fou Ah c'est 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 Oh Ah c'est lisse Je croyais pas euh les petits gars de vapeur les deux personnes de vapeur linge en disant que c'était lisse mais là Ouah Ouah Oh la vache Ah oui non c'est du Ah c'est de la piste à snowboard ça c'est de la Ah ça glisse ça passe comme euh comme papa dans maman comme une lettre dans la comme une lettre à la poste hein c'est Ah c'est lisse comme du marbre hein sérieusement du lisse du marbre comme du enfin c'est lisse comme du marbre mais un marbre bien poli un marbre de pâtissier sérieusement ouais Les petits crépitements qu'on peut attendre au micro c'est des crépitements du au au fil parce que c'est du quad wire euh et le quad wire a tendance un peu à crépiter hein mais c'est vrai que au niveau sensation en bouche là je suis en train de me battre pour essayer voilà pour essayer de l'ouvrir hein bien sûr pour pouvoir passer en 3 accu bien sûr en 3 accu 25R euh mais c'est un peu le bordel aussi sur mon bureau sur mon bureau sur mon poste de travail euh parce que voilà voilà hein j'ai fait mes coils j'ai fait le plan serré et tout donc sous vos yeux je vais mettre le troisième accu avec la petite languette dessous le plus qu'on peut voir le plus bah le plus et le moins sont bien indiqués voilà plus et moins donc le moins en haut le plus en bas on insère d'abord par le bas voilà on met la languette bien au milieu voilà vous pouvez voir de profil que la languette est bien installée hop et on va refermer la box la petite box pour voir ce que ça donne en triple accu mais bien sûr voilà j'ai peut-être pas laissé à la même plus la même à 3 matin c'est à l'élumé à 3,4 je vais peut-être la redescendre à 2 voir ce que ça donne c'est mon avis à 2 ça va déjà bien bien envoyé non ça envoie que dalle euh 2,6 ça se rapproche mais c'est pas encore ça au niveau température à 3 voilà puis pour le milieu c'est 3 oh la vache c'est vrai ça c'est vrai que là oh mais c'est lisse c'est magnifique c'est non c'est de la excusez moi du geste je vais pas le dire c'est de la masturbation intellectuelle ce truc hein c'est ah je vais monter encore à 3,2 3,4 on va dire ouais 3,4 on va voir ce que ça donne au niveau température euh c'est vrai que sérieusement c'est aussi lisse que ça hein y'a pas photo y'a pas chier y'a pas mégoter c'est aussi lisse hein c'est c'est une tuerie en plus je voulais vous montrer ce petit drip tip là qui n'est pas encore travaillé qui n'est pas encore fini qui est brut de fonderie brut de sortie d'imprimante 3D qui va être le drip tip qui va aller euh où est-ce que je l'ai mis ah oui qui sera miniquine qui va aller là dessus que je vais après essayer avec ma suric x air voe ou quoi que non je vais essayer directement là dessus hein on va pas se faire chier euh résistance à 0,24 ohm bonne petite résistance pas trop basse pas trop haute j'aime pas quand c'est trop bas ça a tendance à peu arracher la gueule euh j'ai serré sur celle-là en 3 en trisplature c'est pour le délire pour le fun euh voilà cette boxe là elle est flush j'adore hein le pin 510 est sur ressort ce que j'avais oublié de dire donc euh c'est magnifique hein rien à dire mon liquide oula il y en a plus c'est bien sûr mon red aster je vais remettre dedans parce que là oh c'est un monstre ce truc c'est un monstre cette boxe c'est un c'est une tuerie c'est y c'est y c'est y il va falloir que je m'en trouve une il va falloir que je m'en trouve une de cette boxe il va falloir que je m'en trouve une de cette boxe là peut-être pas la noire noire peut-être la grise je sais pas trop non la noire moi j'ai fait la connerie hein d'oublier d'en mettre le drip le top cap avec le drip tip j'ai failli me cramer les lèvres 3,4 quand c'est plein c'est trop chaud voilà pour moi hein pour moi c'est trop chaud ah c'est que du bonheur je vais le défaire je vais le faire aussi le clone vt je vais le remettre sur ma suric x1 volt euh non même pas je vais le mettre sur mon plateau plateau 3d voilà hop oh la c'est bel un peu ça il va falloir que je ressens tout ça après le perceus RDTA avec le drip tip le plus fin et voir la taille de celui là ça fait quoi ah oui quand même beaucoup plus large un peu plus large mais pas des masses ça serait intéressant à dire à mon avis entre les deux je pense que ça donne un réglage 3 toujours hein toujours à 3 en réglage je vais voir ce que ça donne ah c'est un peu trop chaud c'est beaucoup trop chaud je vais le mettre à 2 voir ce que ça donne à 2 c'est beaucoup mieux hein oula hop je vais faire autrement ah non ça sert à rien hop j'ouvre en grand le velux enfin la fenêtre le velux même du bonheur du bonheur du bonheur mieux que le karma le karma c'est un petit joueur à côté pourtant le karma c'est pour moi c'est une référence au niveau goût au niveau de RDTA voilà explosion de saveurs comme le Majerda comme mon Mc Dog Vandy Vape voilà ils sont toujours voilà pour moi ils sont toujours ils sont toujours nickel hop j'essaie d'en faire bien voilà mise au point un peu mieux on va remettre ça en automatique voilà voilà c'est beaucoup mieux hein c'est beaucoup plus clair même si j'ai quelques problèmes de vue c'est un peu mieux donc euh le Perseus une tuerie au niveau arôme c'est une vraie tuerie il existe en gris en noir il est livré avec 3 diptypes 3 diptypes différents il a son obturateur pour faire du simple coil en pic il a un pyrex de rechange bien sûr des joints de rechange aussi il n'a pas de de résistance livrée avec mais c'est pas plus mal il a 4 vis de rechange c'est terrible vous pouvez voir mon montage à l'intérieur bah j'ai pas fait un court un long un court un long de l'autre côté j'ai mis les deux longs d'un côté les deux courts de l'autre les deux courts sont du côté du remplissage moi je préfère hein parce que ça permet de mieux remplir sachant qu'en plus mes deux coils mes deux cotons qui sont longs sont collés l'un à l'autre presque ou presque donc voilà ça permet de faire un meilleur remplissage pour moi enfin moi c'est ce que je fais je le fais sans je l'ai fait sur karma je l'ai fait sur le combo RDTA je le fais maintenant un petit peu sur tous les atos tous les RDTA que j'ai parce que je me suis aperçu que ça le liquide il y avait moins de bulles dans entre les cotons là vous pouvez voir la seule bulle qu'il y a voilà petite bulle à l'appareil en fait ça cause l'utilisation parce que en fait je suis en train de verre je suis en train de pomper le liquide niveau cloud excellent niveau saveur excellent pour le Perseus seul petit point noir que j'ai à lui donner c'est sur avec ces bouchons là avec les bouchons américains le remplissage peut être un petit peu long parce que pour d'autres RDTA ça se remplit directement ça se remplit tout seul on met sur le côté tac la petite bulle d'air en 10 secondes c'est rempli là non c'est une petite 30 secondes voire une petite minute même pas donc voilà mais sinon top la tesla la tesla invader 2 3 allez top bien sûr pour les passer que ce soit en 2 ou en 3 pour les capots c'est pas un capot comme l'invader 3 qu'on clique dessus apparemment là c'est bien sûr voilà on fait coulisser je la repasse en 2 accus hop on fait coulisser dans le petit rail qui est sur le côté de bas en haut hop et ça tient vraiment très bien vous pouvez voir je la tiens en haut en bas simplement voilà ça ne bouge pas pas du tout en plus j'avais pas vu sur le dessus là on le verra peut-être pas mais sur le dessus c'est marqué VANDY VAPE aussi avec le petit symbole qui pour moi pour l'instant est de mon côté donc si je devais vaper pour vraiment montrer la marque je vais prendre comme ça avec la marque sur le dessus ce qui rend vraiment très 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 flush donc avec l'index là je vais monter à 2,5 voir ce que ça donne tout à l'heure mes cotons étaient tout neufs donc à mon avis ils n'étaient pas encore très très bien rodés là ils sont excellemment bien rodés il y a du goût il y a de la saveur il y a tout ce qu'il faut là c'est mon duo menthe concombre donc on sent bien la menthe on sent le concombre aussi moi j'ai toujours dit le menthe concombre on dirait bien ça ressemble un peu au tiens bah tiens un petit truc que je ne m'étais pas perçu c'est qu'en fait le là le le pyrex n'est pas pile poil contre le plateau donc il faudra peut-être que je desserre après plus tard voir si j'ai pas oui j'ai un petit décalage dans le pyrex donc il faudra qu'à un moment ou un autre j'arrive à démonter le plateau pour remettre bien le pyrex mais pour l'instant il n'y a pas de fuite donc je ne vais pas le démonter je passe sur la surique xr volt grim green pour faire des essais je suis à 50% de la puissance sachant que la puissance avec un code de 0,1 ohm est à 200 watts je ne sais plus si c'est pour tous les pour tous les je ne crois pas que ça soit pour tous les 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 résistantes les valeurs de résistance je ne crois pas être à 200 watts donc parce que ça c'est une méca semi-régulée donc calcul voilà moitié au maximum avec u égal ri ceci cela machin chose 200 watts avec un code de 0,1 donc avec un code de 0,24 combien ça va me donner je ne sais pas je m'en fous je vais regarder ce que ça donne c'est un petit peu trop haut pour moi hop on va baisser un petit peu on va mettre à 40 40% beaucoup mieux j'adopte en plus là on peut voir quand je vape si je vape comme ça le symbole du Perseus le pouce est presque devant un petit peu décalé sur le côté c'est pas dérangeant ato assez flush très classique mais vachement flush au niveau de ses drip tip parce qu'il y en a 3 contrairement à 1 ou 2 maximum habituellement la tesla voilà même pour défaire pour défaire la pile du 3ème voilà hop on tient entre le pouce l'index et le majeur en faisant une petite pince comme ceci pour retirer le 3ème accu parce que j'en tire le 3ème accu du fait que j'ai fini d'utiliser la l'invader de 3 je vais enlever parce que j'enlève mes accu pour pouvoir la ranger après donc voilà donc les conclusions les points positifs les points négatifs de la tesla invader de 3 bah j'en vois pas beaucoup mis à part qu'il faut quand même bien faire attention à ce que on utilise pas la position 5 n'importe comment la position 5 malheureusement bah en 2 accu c'est quand même 240 watts 3 accu c'est 360 watts je ne connais personne même pas moi qui puisse vaper à 360 watts sachant que 360 watts il n'y a pas un seul ato je ne connais pas l'ato qui puisse tenir à cette puissance là même le TV8 qui est donné pour des puissances assez énormes je ne crois pas qu'il puisse tenir à cette puissance là la seule box que j'ai qui tienne déjà j'ai qu'à 300 watts je l'ai déjà fait une fois je me suis cramé et quand je dis cramé c'est vraiment cramer la tronche avec mon windforce c'était avec ma V8 aussi c'était avec ma coupe en primus 300 watts déjà en 3 accu donc là Tesla a fait beaucoup plus fort avec une mecha semi-régulée à 360 watts au max donc voilà mais moi personnellement j'en vois pas l'intérêt déjà 200 watts faut le tenir moi dans mes dans mes mecha en général j'ai une résistance à peu près à 0.15 0.20 enfin blast plus 0.20 dans mon coil art maj make trigger kit je suis je suis avec une résistance à 0.20 je crois que c'est au 0.20 qu'à tombe en micro plat j'essaie déjà pas mal que dire d'autre la forme très très bien pour la pour la je parle pour la tesla la forme très bien parce qu'on peut la tenir en main comme ça donc avec le pouce sur le fire on peut la voir on peut mettre aussi avec l'index sur le fire elle vient bien en main elle tient bien en main en deux accus elle tient un petit peu moins bien j'aime moins la position elle est un peu moins flush la position donc ça serait plus pour tenir comme ça avec le pouce sur le fire le bouton pas du tout flush il est enfin je dis les conneries il est très très flush parce que il est mieux que sur l'invader 3 parce que l'invader 3 quand on faisait ça ça bouge un petit peu là il ne bouge pas le pouce vient bien dessus on le sent bien il est un peu pas granuleux mais un peu rugueux oui plus ou moins un peu comme la mage comme le kit le kit de chez Coylart le mage on sent on l'a bien en main on la sent bien elle est pas très lourde elle fait que je ne dise pas de conneries il est où voilà voilà ma petite anti sèche voyons voir que je ne dis pas de bêtises poids à vide sans les accus de 200 grammes la résistance est de 0,1 ohm à 3 ohm bien sûr je vous ai montré le tableau au niveau des résistances un bouton fire qui est très très large qui est très bien parce que comme ça au moins on sait on sait où se trouve le bouton fire elle est comme je l'ai dit en plan serré c'est une box en 2 ou 3 accus c'est un alliage de zinc et de fibres de carbone les dimensions 85 de haut 35 de large 42 en épaisseur en 3 accus en 2 accus on peut monter jusqu'à 240 watts comme quasiment l'Invader 3 parce que je crois que l'Invader 3 c'était 220 watts donc on peut monter un peu plus haut parce qu'ils ont changé le chipset à l'intérieur à 3 en 3 accus on monte à 360 watts donc en gros c'est chaque accu peut délivrer sans la régulation peut délivrer 22 ampères donc c'est pour ça qu'ils disent bien qu'il faut des accus à forte décharge donc les accu à 35 ampères en décharge 35 ampères 35 ampères la VTC6 je ne sais plus si elle le fait je sais que les 25R normalement c'est 30 ampères en décharge mais pour pour continuer sur la sur l'Invader 2.3 à l'impotentiomètre qui varie de 1 à 5 avec un petit tournevis moi je le fais avec mon ongle voilà on peut tourner de 1 à 5 le potentiomètre qui est assez facile à tourner elle est très légère à vide avec l'atomiseur et les accu elle devait un petit peu plus lourde mais c'est encore supportable très flush elle existe déjà en gris gris et fibre de carbone noir et fibre de carbone les autres couleurs je ne sais pas si je vois qu'elle existe dans d'autres couleurs parce que j'irai faire un petit tour sur le site de Tesla SIG je le mettrai dans les commentaires les autres couleurs qui seront disponibles surtout si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo même si c'est des questions les commentaires de type voilà moi j'ai parce que j'ai eu sur une autre vidéo je ne sais plus laquelle c'est sur attendez que je ne sais pas de bêtises qu'est-ce que j'ai fait comme revue dernièrement avant mes liquides oui le RDTA5 j'ai eu un commentaire que je n'ai pas supprimé parce que voilà c'est pas un commentaire insultant mais voilà évitez de mettre des commentaires en disant ben moi j'ai trouvé sur tel site à tel prix je m'en fous moi je ne donne pas les prix parce que celui-là je l'ai acheté la Tesla SIG m'est prêté par la boutique Vapor Lunge la taux j'ai acheté chez Vapor Lunge aussi si je ne mets pas les prix c'est que j'ai mes raisons je ne fais pas de la pub commerciale je ne fais pas de la pub pour le produit je le teste je donne mon avis personnel même si ça je vous le dis le karma qui est déjà très très bien au niveau vape celui-là est encore mieux le Perseus ouh donc avant de clôturer la vidéo bien sûr j'avais oublié les points positifs les points négatifs du Perseus point positif simple et double coil une chambre une chambre réductrice en pique quand on veut faire du simple coil voilà la petite chambre réductrice en pique qui n'est pas en silicone qui est de couleur marron qui est franchement sympa un deuxième pirex de rechange 3 drip types différents et un adaptateur drip type 510 livré avec des joints de différentes couleurs rouge, orange, bleu les noirs d'origine sont montés dessus 4 vis de rechange pour le plateau c'est un plateau 22mm plaqué or bien sûr les vis sont plaqué or le pin 510 est plaqué or aussi donc point de vue conductivité c'est du tout bonheur ouh désolé la fatigue commence à s'installer il est déjà presque 11 ans moins 10 donc ça commence à je commence à crever ça se voit un petit peu au niveau des yeux aussi euh les des types sont propriétaires au niveau diamètre intérieur c'est pour ça que moi j'en ai fait un j'ai pris les cotes du 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 pas du mad dog mais de l'armageddon parce que l'armageddon je me suis perçu qu'au niveau taille au niveau longueur il était très bien euh au niveau largeur faudrait que je retravaille un petit peu et même au niveau on peut voir qu'il est très carré pour l'instant bah simplement parce que c'est l'imprimante 3D qui veut ça donc je vais le retravailler je vais le retravailler un petit peu mais euh point positif une cloche enfin un top cap en cloche qui est magnifique euh un montage assez simple une facilité de mettre les cotons à l'intérieur qui est phénoménal une ouverture une fermeture qui est euh innovante qui est comme le Medusa de chez euh e-joy oui si je me comprends pas c'est e-joy le Medusa c'est le même style d'ouverture et de fermeture au niveau du pour tourner les air-flow sont réglables euh en plus les air-flow ils ne sont pas euh immensément grand donc ça fait une vape qui est ni serrée ni aérienne c'est une vape entre les deux donc euh c'est une vape que j'adore comme le Mad Dog comme euh bah le Medusa parce que j'ai jamais la moitié de l'air-flow euh voilà c'est une vape qui est oh qui est absolument phénoménale il y a pourtant en plus il y a du cloud ouais les air-flow sont ouverts à fond et pourtant j'ai 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 un cloud qui est quand même respectable donc euh cet atomiseur là si vous aimez bien les RDTA que vous voulez avoir du coup et que le karma ne vous plaît pas trop n'hésitez pas à prendre le Perseus le Perseus le Perseus de chez Vandy Vape donc le pouce pour l'Invader et le deuxième pouce pour le Perseus de chez Vandy Vape sur ce euh n'oubliez pas comme MD Pompon le dit nous sommes la résistance et je ne fais pas comme lui mais euh parce que lui il fait des bisous masculins moi je le fais pas euh lui il fait une petite barre pour le départ moi je fais une grosse barre pour la fin donc ciao à plus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti